Eh bien bonjour à tous amis passionnés, une petite vidéo aujourd'hui où on va aborder un thème dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne, la canicule. Reste bien sur cette vidéo car je vous donnerai à un moment donné deux conseils pour minimiser ces effets néfastes pour les champignons. Allez générique ! La canicule, ce phénomène météorologique dévastateur pour notre bien puisqu'à elle seule est capable d'anéantir complètement une poussée en cours, voire carrément une saison entière de notre champignon favori. Je parle de canicule parce que l'été est là et c'est évidemment le moment propice à ce phénomène. D'ailleurs nous venons d'en subir une juste après que les premières girolles 2022 aient montré le bout de leur nez. C'est malheureux mais c'est comme ça. Tout d'abord mais qu'est-ce que c'est qu'une canicule ? En fait la définition varie en fonction des pays voire même des régions dans lesquelles on se trouve. En moyenne moi je dirais qu'une canicule c'est une période prise dans une vague de chaleur et de sécheresse où les températures dépassent les 30 degrés durant 3 jours minimum. Bref c'est quand tu sors dehors et que tu crèves de chaud ou encore lorsque tu as prévu le soir de regarder un film mais que tu dois absolument aller dans ton jardin et arroser les fleurs. Alors c'est surtout la sécheresse qui pose des problèmes pour nos amis les champignons car si humidité il y a avec des températures élevées ce serait évidemment l'explosion de champignons un peu comme on a eu l'année dernière. D'après mes observations lorsqu'il y a canicule durant 3 jours il ne peut y avoir plus de 5 jours de sécheresse sans quoi tous les champignons qui sont déjà sortis subissent de gros dégâts. Pour ceux qui ne sont pas encore sortis puisque tout se passe su terre au niveau du mycilium ça nous laisse un peu de marge. Je dirais qu'il peut faire à peu près 8-9 jours avant de décréter que la pousse est anéantie. Au delà des 8-9 jours de sécheresse tu oublies c'est complètement mort il refaudra une pluie pour relancer tout le processus de pousse en fait. Alors dans notre cas ici nous avons eu 9 jours de sécheresse avec 3 jours à plus de 30 degrés. S'en sont suivis de gros orages avec plein de flottes dans la nuit de dimanche à lundi c'est donc je pense très très limite. Je vais vous expliquer comment j'ai donc fait pour maximiser mes chances de cueillette post canicule et avoir un minimum de perte de giroles dans ce qui était déjà sorti. Mon premier conseil je l'ai appliqué lors de ma dernière escapade c'est de cacher avec des feuilles voire encore mieux de la mousse toutes les giroles encore fraîches qu'il est possible de couvrir. Ce recouvrement va en fait agir comme un petit parasol. Le champignon sera moins en contact avec l'air chaud et sec. Il n'aura dès lors pas tendance à dessécher et sa pousse peut donc continuer en nous donnant une éventuelle chance si bien sûr la pluie s'invite. Mon second conseil ramassez toutes les giroles qui commencent à déjà sécher c'est de toute manière trop tard elles ne pousseront plus. La canicule en fait c'est un cas de force majeure qui peut tout à fait excuser le fait de cueillir des champignons pas encore tout à fait matures. C'est ce que nous avons fait la semaine passée avec mon coéquipier et c'est pour cette raison que malgré la sécheresse on a quand même égalé en termes de kilos nos récoltes de l'an dernier avec finalement 7 kilos au compteur. Evidemment ces 7 kilos de champignons étaient beaucoup plus petits que l'année précédente mais bon on avait la même quantité. Troisième truc à notifier pour être complet. Il est un peu marrant celui-là mais ne vous prenez pas la tête à arroser le pied du champignon. Non mais j'ai dit ça en fait parce que c'est le genre de choses et d'idées qu'on voit passer sur Facebook. En fait ça ne sert absolument à rien car la terre agit comme une éponge et par capillarité votre eau va se dissiper tellement rapidement que le champignon ne pourra pas en profiter. Evidemment si vous ramenez votre tonneau de 300 litres ça peut fonctionner mais à la bouteille d'eau tu oublies totalement. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juin et je vais dès maintenant aller me rendre compte sous mes spots des dégâts que la canicule de la semaine dernière a provoqué. Et voir si on peut éventuellement faire une cueillette valable. J'espère que tout ce qu'on a à cacher aura grandi. Si oui je rentrerai chez moi j'appellerai mon coéquipier et demain on ira se faire une petite matinée au Girole. Allez c'est parti. Eh bien me voilà sur une tâche où j'avais carrément tout laissé, j'avais pris le risque de tout recouvrir et regardez, regardez ici. Evidemment les feuilles se sont barrées sans doute à cause de la pluie et surtout elles ont grandi donc ça a écarté les feuilles. Encore ici quelques-unes qui sont recouvertes. Alors je ne sais plus si elles étaient vraiment très très petites à cet endroit là, j'ai essayé de regarder ma vidéo mais pas de 4G ici donc je ne sais pas. Mais j'ai souvenir en fait qu'elles étaient très très petites donc elles ont bien poussé. Regardez ici, c'est sorti des feuilles. Là regardez le petit tas, vous le voyez ici le petit tas ? Mais c'est moi qui avais recouvert la fois passée alors surprise, surprise, ça a poussé et ça peut encore pousser parce que c'est tout frais. Regardez ici, là il y en avait dans ce trou. Ah ben regardez, regardez, regardez le tas, le tas ici là, vous voyez ça ? Regardez, hop ! Et voilà, et voilà une belle couverture comme ça, 9 jours de sécheresse, pas de problème. Mais j'espère que c'est comme ça partout. Donc ici c'est dans l'endroit où, dans la vidéo précédente j'avais parlé qu'il était protégé, on voit ici un petit arbuste. Là ici, un arbre c'est carrément, c'est quoi ? C'est un charme qui recouvre et qui fait de l'ombre. On a surtout une racine ici qui fait de l'ombre vraiment à toute cette partie là, même si le bois est plein sud. La route, on est près de la route, il y a du bruit des voitures. Mais extraordinaire, regardez ici, hop ! Je n'avais pas montré ça, il y en a encore en dessous des feuilles. Ben voilà, ben voilà. Ah ben ça, ça je vais re-recouvrir au cas où quelqu'un passe cet après-midi. Et clairement, demain avec mon coéquipier, on va s'en ramasser. Ah ben je vais encore voir 2-3 autres tâches. Notamment dans les endroits plus exposés au soleil. Et on verra bien, on verra bien, on verra bien. C'est cool en tout cas. Deuxième tâche, regardez ça. Des giroles qu'on n'avait sans doute pas recouvert. Elles sont toutes sèches. Évidemment, il va falloir qu'on les ramasse, mais c'est tout sec de chez tout sec. Alors regardez les autres qu'on a recouvert. Hop, ça a un peu poussé. Pas mal poussé même. Regardez celle-là. Magnifique giroles. Elle a très 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 bien repoussé. Vous avez vu la technique de cacher les giroles, ça fonctionne quand même. Regardez, ça c'est peut-être des nouvelles ici qui ont poussé. Sans doute, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup de nouvelles. Ça c'est une certitude. Mais bon, il faut que la pousse se relance, il n'y a rien à faire. Regardez ici. Eh bien, vous voyez, la technique de cacher, ça protège quand même bien des canicules. On a quand même eu 8-9 jours de sécheresse ici, avec 3 jours à plus de 30 degrés. Regardez, toutes celles qu'on avait cachées. Ici, c'est mon coéquipier qui avait fait cette tâche la fois passée. Alors lui, quand il s'agit de cacher, il cache bien, il les enterre presque. Donc clairement, il faut faire attention de ne pas marcher partout. Enfin, regardez, elles sont là, elles sont sorties des feuilles. Pareil, je vais les recacher au cas où quelqu'un ne passe. On est sur une place connue ici. Et des fois, c'est raboté juste avant nous. Bon, ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout ça. Je vais rentrer chez moi, je vais aller tondre ma pelouse et appeler mon coéquipier. Et demain matin, on viendra sans doute faire une belle cueillette d'encore quelques kilos. Voilà, vous voyez, les deux conseils que je vous ai prodigués, que j'ai appliqués la semaine dernière, ont fonctionné. Et bon, 8-9 jours, c'était vraiment la limite en termes de sécheresse et de canicule. Ça aurait été au-delà, je pense qu'on les aurait toutes perdues. 10-11 jours sans pluie, on les aurait toutes perdues. C'était vraiment la limite et c'est passé. Allez, écoutez, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501